C'est une variété de kiwi, ce sont lesquelles ? Alors ça c'est du kiwi jaune dory, qui est une très bonne variété, c'est le kiwi jaune le plus précoce, donc on l'a récolté il y a une dizaine de jours, ici dans l'Éternet-Garonne, il a été produit sous des serres photovoltaïques, ce qui n'augmente pas sa précocité, ça ne change pas la date de récolte pour un kiwi récolté en plein champ et la qualité gustative est absolument remarquable, on n'a pas de défaut d'aspect et c'est un produit qu'on va commencer à vendre d'ici une semaine et qui fera le bonheur de pas mal de ménages un peu partout en France. Alors justement, les serres photovoltaïques, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à ce type de culture du kiwi, quels sont les avantages, peut-être des inconvénients aussi également ? Sur cette variété en particulier, le dory, c'est une variété qui est extrêmement sensible à une maladie qu'il y a sur le kiwi, qui est l'APSA, donc il ne peut pas être fait à l'extérieur en plein champ, donc là finalement on le plante quand même en plein terme, mais sous une couverture serre photovoltaïque qui le protégera 100% de cette bactérie, donc de l'APSA, ça c'est l'avantage majeur de la serre. Mais ce n'est pas le seul, puisque la serre permet aussi d'être protégée du gel, nous venons de subir deux années de gel historique, donc entre 2021 et 2022 dans le département et dans l'Oté-Garon également, donc tous les produits qui étaient sous ces serres n'ont pas été impactés par le gel. Plus que des règlements climatiques, qui malheureusement… Ou par les grèves, ça peut être le gel, ça peut être la graine, et l'autre avantage de la serre photovoltaïque, c'est qu'on a une entrée en production plus rapide que dans un plein champ classique, puisque là on protège vraiment la culture, on lui donne un environnement qui est propice à son développement, et enfin on voit que l'aspect des fruits, le fait d'être dans la serre et qu'il n'y ait pas de vent qui vienne taper les fruits, on a un taux d'exploitation de l'eau, c'est-à-dire moins de gaspillage entre le verger et l'assiette du consommateur. D'accord, donc plus économique, on a à priori quand même beaucoup plus d'avantages à cultiver sous serre PV, ce que tu évoquais. Tout à fait. Quelle différence avec une serre plus classique plastique par exemple ? Quels seraient les avantages d'une serre PV, donc photovoltaïque, plutôt qu'une serre plastique ? Déjà la robustesse, ça c'est quand même pas négligeable puisqu'on parle de dérèglement climatique, de tempête, etc. C'est vraiment un outil durable, le plastique doit être renouvelé, il y a aussi l'aspect financier, le coût d'investissement pour le producteur puisque vous fournissez un outil clé en main gratuitement au producteur qui n'a plus qu'à mettre tout son savoir-faire au bon développement de la culture et qui peut investir son capital financier vraiment sur une très belle culture. Voilà, il est progé d'utiliser sa capacité d'endettement pour avoir un outil de protection, c'est vous qui le lui fournissez. Ça c'est un très gros avantage. Et alors bon, que penses-tu de notre collaboration Urba Solar-Vergé-Cancel ? Est-ce que justement par rapport à tes clients et aux agriculteurs que tu accompagnes, est-ce que justement cette collaboration, elle est plutôt fructueuse, elle répond aussi à leurs besoins ? Voilà, ton ressentiment par rapport à ça ? Pour nous, Urba Solar c'est déjà une équipe de professionnels qui se soucient des cultures qui vont être plantées et mises en place en dessous des serbes et ça, ça fait bien sûr une différence et c'est pour ça qu'on a mis en place ce partenariat. Et l'outil qui est proposé, on a eu l'occasion de le visiter, de voir des cultures de son, pour nous il répond tout à fait aux besoins des cultures, notamment de kiwi jaunes, de kiwi rouges, qu'on souhaite développer dessous. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on est à l'écoute et je pense mutuellement des besoins à la fois d'Urba Solar, bien sûr, pour concrétiser ses projets, mais aussi des besoins des producteurs pour produire un outil, fournir un outil technique qui réponde justement aux besoins du producteur, et pour aboutir à une performance, une rentabilité, une satisfaction tout simplement des porteurs de projets en production. Oui, et aussi à leurs besoins parfois de cahiers d'écharges spécifiques, de labels, de, comment dire, peut-être aussi de circuits courts, ou de diversification aussi dans leur stratégie. Tout à fait. En fait, le kiwi jaune comme le kiwi rouge sont des variétés où on va avoir des cahiers d'écharges assez élevés en termes de taux de sucre. C'est des produits qui vont être haut de gamme. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans la serre photovoltaïque, il se comporte bien et on arrive à avoir des super produits gustatifs, largement aussi bons voire meilleurs que dans du plein champ. Donc, en ça, cette serre, elle répond parfaitement aux attentes à la fois des producteurs en termes de sécurisation et de compétitivité financière, mais aussi des consommateurs finaux parce que, en termes de gustatif et d'aspect cosmétique du produit, sachant qu'on est sur quelque chose qui pousse dans la terre, qui est juste protégé par une protection verte. Bien sûr. Donc, on ne change pas du tout les qualités organoleptiques du produit. Merci beaucoup pour cet échange et que nous avons reçu encore une fois, justement, dans l'entreprise familiale. Merci beaucoup.